Salut à tous on se retrouve pour la partie numéro 2 pour créer son à Kintosh Donc on va devoir mettre le logiciel Avant toute chose il va falloir télécharger Mac OS XIRA sur l'App Store Donc sur internet vous pouvez le trouver également On va créer une clé bootable Donc pour ce fait on va aller dans utilitaire de disque Donc vous allez aller directement sur votre clé USB Donc il vous faut une 16Go absolument et pas en dessous Vous allez aller dessus et vous allez faire effacer Vous allez choisir votre nom de clé USB Faire Mac OS X étendu journalisé Ainsi qu'un disque de démarrage en table de partition J-U-I-D Vous faites effacer, vous allez avoir votre clé qui va se faire Ensuite après avoir téléchargé Mac OS XIRA installeur Mettez le dans votre application d'ordinateur et glissez le dans la clé USB Allez ensuite sur le site TonyMac Donc vous mettez le lien dans la description Vous allez télécharger Unibist et on va créer ensemble la clé bootable Vous démarrez le logiciel, il va vous demander de mettre le système d'exploitation OS X Que vous avez sur votre ordinateur en anglais Vous allez aller dans vos réglages d'ordinateur Créer une nouvelle langue, vous allez la mettre en anglais Après avoir redémarré votre ordinateur Vous allez lancer Unibist, faire continue, continue, agree Ensuite vous allez pouvoir choisir la clé USB qui est connectée dans votre ordinateur Vous faites continuer, vous cliquez sur Sierra parce qu'on va installer Sierra Vous faites continuer, UEFI boot mode pour les ordinateurs de bureau Et legacy pour les ordinateurs portables Vous touchez à rien ici, vous faites continuer Et ensuite vous faites installer Vous allez avoir énormément de temps qui vont être consacrés à la copie des fichiers Et après ils vont tous se regrouper en un seul fichier Donc en attendant ce que vous pouvez faire c'est que vous allez sur Download de TonyMac Le site internet Vous allez télécharger Multibist Ce qu'il va falloir glisser dans la clé USB pour pouvoir l'utiliser après Et installer les drivers quand vous aurez votre Hackintosh Vous faites Download et vous allez attendre que votre clé USB se boot Une fois fait vous faites Kit sur le logiciel Unibist Et vous allez pouvoir glisser directement dans votre dossier Donc vous allez déshipper bien entendu Multibist Et il faut prendre bien le Multibist Sierra, c'est très important Une fois déshippé vous allez le prendre et le glisser tout simplement Tout ce que vous avez dans le dossier à l'intérieur de l'USB Et là vous avez enfin votre clé qui est prête pour aller booter sur l'ordinateur Vous éteignez votre ordinateur Windows, celui que vous avez créé, le Hackintosh Et vous démarrez sur Delete Vous appuyez sur la touche Delete et vous allez dans Restaurer les paramètres de votre carte mère Vous faites Oui en réglage optimisé Par la suite vous allez aller dans Overclocking Vous allez dans les Characteristics du CPU Vous allez faire bien attention à Tech CFG Lock Qui est en désactivé, il faut le mettre en désactivé Tech Intel VTD, il faut le mettre aussi en désactivé Ensuite dans les Settings, il vous faut aller dans le Boot Vous mettre en UEFI et pas Legacy Ensuite vous allez aller dans les réglages avancés de la carte mère Vous allez aller dans Windows OS Configuration Vous allez désactiver Windows 7 pour faire comprendre que vous allez installer un autre logiciel d'exploitation Ensuite le périphérique Configuration USB Vous faites bien attention que ici ça soit bien activé Donc c'est l'end-off Enregistrer les modifications et redémarrer Vous faites Oui Ensuite vous allez pouvoir appuyer sur F11 quand c'est rouge sur votre carte mère ou d'une autre couleur Et vous allez booter tout simplement votre clé USB Donc vous allez appuyer sur External qui est juste ici Donc il y a écrit Boot Mac OS X from le nom de la clé USB Ensuite vous allez avoir l'installation à faire premièrement de votre logiciel Donc vous allez choisir votre disque dur Donc vous allez choisir votre disque où vous voulez l'installer Une fois fait ça va redémarrer tout seul Et vous allez avoir ce menu Soit d'une couleur ou soit d'une autre Si vous lancez sur From Akintosh et que vous avez ce logo Il vous faut tout simplement aller sur ce Akintosh Donc celui où vous avez installé la partition Et vous allez faire Espace En mettant Espace vous allez bien faire attention que vous avez décoché Que si ça ne marche pas Set NVIDIA to VESA Et en dessous Use NVIDIA WebDriver Une fois fait vous redémarrez du coup le PC Vous bootez sur la clé USB et sur votre disque dur Vous allez dans Quick Start Vous faites comme je viens de faire Et ensuite vous installez l'audio suivant ce que vous avez sur votre carte mère Donc moi pour ma part c'était les deux là Ensuite le Network je vous conseille Ça c'est Internet sinon là vous avez Internet qui ne fonctionne pas Vous mettez les trois derniers Si vous avez des composants assez récents Ensuite vous allez dans Customize Vous ne touchez à rien ici Rien ici Mais par contre dans System vous allez cocher 14,2 iMac Vous faites Build Et vous faites Install Une fois installé vous allez devoir redémarrer le PC Mais moi j'ai eu un problème C'est parce que ma carte graphique elle n'était pas reconnue par l'ordinateur Pour ce fait vous allez sur le site de TonyMac Download Dans WebDriver Et ensuite vous allez télécharger celui qui est indiqué pour votre système d'exploitation Vous faites Continuer, Continuer, Accepter et enfin Installer Ça c'est les drivers pour votre GTX 970 si vous avez la même chose que moi Et comme vous pouvez le voir maintenant c'est pris en compte Si c'est pas pris en compte dans votre... à propos d'ordinateur Vous allez descendre sur le site dans Install Sierra Vous allez aller sur Solving NVIDIA Driver Install and Loading Program Ce sera le problème numéro 6 Donc vous descendez bien en bas Et donc ils vont vous demander de télécharger un paquet Vous téléchargez ce paquet Et il va vous permettre de régler le problème de la NVIDIA Donc ça veut dire que si votre NVIDIA est vraiment pas reconnu Vous n'avez pas la HD sur l'écran rien du tout Vous téléchargez ça Vous le lancez Vous faites Continuer Vous allez dans Personnaliser Dans le Driver 64 UEFI Vous descendez Donc vous pouvez ouvrir à l'intérieur Et vous faites bien attention que MU variable UEFI 64 soit bien coché S'il n'est pas coché Cochez-le, vous faites Installer Et normalement quand vous redémarrez le PC Vous allez avoir votre GTX 970 qui est reconnu avec 4Go Donc voilà, regardez mon PC C'est un Hackintosh Et j'ai mis une partition Windows J'espère que la vidéo vous aura plu C'était assez simple Bye bye tout le monde